Bonne journée tout le monde! J'ai le goût de te partager aujourd'hui, moi j'avais le goût de manger un pokeball avec du poulet puis des légumes aujourd'hui parce que cette saison je reçois mon panier de légumes à chaque semaine. J'ai le goût de te montrer plein d'outils Tupperware. En fait, je dis plein dans le sens que j'ai ma Tupperware, que je vais faire cuire mon riz et mon poulet, puis je vais te montrer différentes coupes de légumes que je peux faire avec mes différents outils disponibles ou non la journée où ils seront en promotion tu pourras les surveiller. Donc ça met en vedette ma mandoline régulière, mon mini spiraleur à main et la râpe rapide. On y va pour le poulet et le riz. Donc mon Tupperware, tu sais que c'est ma batterie de cuisine micro-ondes. Donc je peux y cuire tout et en étage. Donc là aujourd'hui dans mon plat 3 litres dans le fond, j'ai mis mon riz et mon eau. Donc une fois la quantité de riz pour deux fois la quantité d'eau quand c'est un riz à grains longs. J'ai ensuite mis mon contenant 1.5 litres pour pouvoir mettre mon contenant avec les trous pour le poulet et je vais mettre ça fermé à l'étouffée parce que vous savez que je peux cuire vraiment fermé ou avec un petit jeu d'air. Mais là moi je vais conserver tout ça à l'intérieur pour la cuisson. Ça va cuire environ 12 à 15 minutes. Je vais le vérifier pour être sûr que mon riz ne manque pas d'eau et que mon poulet soit bien cuit. Maintenant que le poulet est en cuisson, je commence tout d'abord avec ma mandoline régulière. Donc on déplie les pattes pour pouvoir avoir une bonne adhésion parce qu'il y a des caoutchouc en avant et en arrière. Je retire aussi le protège-lames qui se cache en dessous. Naturellement il n'y a pas de lames là, c'est qu'elles sont juste devant moi. La mandoline vient avec automatiquement une lame gondolée et une lame droite. Donc là moi je vais les utiliser aujourd'hui toutes les deux pour te montrer. Donc on peut y faire neuf hauteurs de petites tranches et on peut y aller aussi avec des juliennes. Mettons que j'y vais avec une petite tranche mince pour un ou deux pour mes petits concombres, pour avoir mes tranches minces. J'aurais pu y faire des petits bâtons, là je m'approche pour te montrer. J'aurais pu y faire des petits bâtons en mettant des pics là. Mais là je veux des tranches. Donc avec la lame gondolée, je vais me faire des petites tranches de concombre. Alors, naturellement il est conseillé de toujours travailler et manipuler l'aliment avec le bouton poussoir pour garder nos doigts à l'intérieur pour la sécurité. Comme mon légume est long, je peux me permettre de quand même y faire quelques tranches comme ça avant de l'utiliser. Donc tu vois que déjà j'ai de belles petites tranches que je t'apporte. J'y vais maintenant avec une lame droite. Je vais y faire mes poivrons. Je vais les trancher comme ça, tout simplement. Je vais avoir des beaux petits morfils, des belles petites tranches rondes pour faire mon pokéball. Regarde ce que ça donne. De superbes belles petites tranches. Je change une autre fois ma lame. Puis là je vais te montrer une lame spéciale, exclusive, qu'on a seulement occasionnellement. Si tu vois bien là, elle a tout plein de petits trous, de petits grillages. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Regarde bien les petits bâtons de carottes tombés. Donc là, tu as vu avec ma mandoline régulière, comment ça peut être rapide avec les trois lames de faire des fantaisies différentes. Là, je vais te montrer la mini mandoline. Donc en fait, mandoline rapide. Elle se démontre super bien pour le nettoyage aussi. Et elle fait des petites tranches dans le système de va et vient des deux côtés. Là, moi je prends des beaux petits radis comme ça ici. Tu vas voir, ça va faire des petites lamelles toutes petites, des petites fines tranches. Je vais en mettre trois. Je les avais mis dans mon bouchon. Donc, voilà. Je te montre ça. Regarde, je l'appuie. Voilà le résultat. C'est souvent plus adapté pour les petits légumes. Comme là, tu as vu que mes radis, ils sont tout petits. Si j'irais avec la mandoline, je pourrais toujours les piquer dans les petites pointes ici. Mais c'est plus risqué. Maintenant, on y va avec une betterave que j'ai à demi-cuit pour juste dégourdir. Et je vais y aller avec le spiraleur. Je vais m'avancer pour que tu vois bien. Regarde bien. Mini spiraleur. Je vais tourner et faire des beaux cheveux de betterave. Bien sûr, là, je t'ai préparé mes légumes que moi, j'avais sous la main. Mais tu peux prendre les légumes que tu veux. Ceux qui te tentent, ceux qui tu as le goût de manger, ceux qui sont dans ton frigo pour faire ton Pokéball, c'est toi qui décide. Je me suis préparé une petite vinaigrette. Là, tu vois que j'ai un mélangeur vintage. Mais on a encore un format de mini-mélangeur tout petit pour justement les vinaigrettes. Parce que là, moi, je suis toute seule à manger. Mais ma vinaigrette pourra rester au frigo pendant quelques temps pour mon Pokéball. Donc, il sera disponible demain. Je l'ai faite à base de sauce soya, de vinaigre de riz, d'huile de sésame, de mayonnaise et d'un sachet d'épices et piqûres pour Pokéball. Moi, je les aime beaucoup. Ensuite de ça, mon riz va sonner. T'entends? Donc ça, ça veut dire que mon poulet et mon riz sont prêts. Dans mon cas, avec mon micro-ondes, mon riz, ça prend 12 minutes, mon poulet 7. Donc, j'ai commencé le riz. Ensuite, ajoutez le poulet pour y aller en cuisson. Donc, toi, tu dois adapter à ton micro-ondes et aussi à la grosseur des morceaux de poulet que tu mets. Fais attention de ne pas trop cuire ta viande malgré qu'on a tendance des fois. Mais n'oublie pas que ça continue de cuire un petit peu par la suite. Je vais chercher ça et je t'apporte ça. Voici. Je ne sais pas si tu vas voir la vapeur monter. T'es là, regarde le poulet qui est très bien cuit d'ailleurs. Comme ça. Et cet étage-là, on n'en a pas besoin. Et le riz. Là, tu prends les poignées, le dessous est chaud. Et voilà, mon riz est fait. Donc là, je vais faire refroidir mon riz un peu parce que j'aime ça quand c'est tiède. Moi, je vais faire le montage et je te montre ça. Voilà, ce sera succulent. Bon appétit! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.